Donc les événements d'aujourd'hui sont marqués par le déclin de l'impérialisme des États-Unis, qui est quelque chose qui avait déjà été annoncé par Brzezinski dans les années 90, mais qui maintenant se marque très fort avec le retrait d'Afghanistan, évidemment. Ça a une signification importante ? Absolument. Le retrait d'Afghanistan doit être analysé sous un double angle. Il est d'abord une véritable défaite, c'est une déroute complète des États-Unis, mais c'est une déroute qui est immédiatement réinsérée par les États-Unis dans leur stratégie du pivot asiatique, c'est-à-dire que c'est aussi une manière pour eux de recentrer l'ensemble de leurs efforts contre la Chine. Et donc on a un déclin des États-Unis, mais on a aussi une réaction des États-Unis, qui est une réaction extrêmement brutale, une réaction de vat en guerre, une réaction qui fait courir à la planète des risques extrêmement importants. Bref, on a là une bête blessée, mais une bête blessée, on le sait, et toujours quelque chose qui est très agressif et qui est très dangereux. Les États-Unis aujourd'hui ne peuvent plus se légitimer sur la base de l'efficacité économique, ils ne peuvent plus se légitimer sur la base de la production industrielle, il ne leur reste donc pour reconquérir leur place que la dimension militaire, et effectivement ils sont surarmés, ont des plans d'agression qui couvrent de très nombreux pays de la planète. La dimension militaire est aussi quand même une très grande dimension médiatique de campagne psychologique et de manipulation de l'opinion. Là ils sont encore dominants, non ? Absolument, absolument. Ils ont investi énormément dans les politiques de propagande, et ils ont un savoir-faire de déstabilisation d'un certain nombre d'États. C'est ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire l'influence douce, qui consiste à susciter des groupes, susciter des campagnes, ou appuyer des dissidences pour pouvoir les instrumentaliser. Et donc ils ont développé tout un savoir-faire dans ce domaine-là, qu'ils appliquent dans de très nombreux pays du monde aujourd'hui. Alors une chose qui peut peut-être illustrer l'emprise médiatique sur notre information, c'est que très discrètement, les États-Unis sont allés proposer un petit flirt à Maduro et au Venezuela, alors qu'il y a deux minutes encore, c'était le diable, le terroriste qu'il fallait absolument abattre. Mais dès qu'on voit qu'on aurait besoin de son pétrole pour pouvoir se passer de la Russie, à ce moment-là, Maduro devient fréquentable. Ce n'est pas rigolo ? Absolument, mais vous savez, pour le profit, on est prêt à tout. C'est-à-dire que les alliés d'hier, on peut les abandonner pour en prendre de nouveau. Mais là, en l'occurrence, on avait un Maduro qui était le symbole de la dictature, le pire qui puisse exister, etc., et qui redevient fréquentable juste parce que dans leur guerre contre la Russie, le camp occidental a sous-estimé l'ensemble des conséquences et en particulier sur le plan pétrolier. Et malheureusement, les médias occidentaux ne parlent pas de cette volte-face très discrète. L'Iran, c'est aussi un symbole de l'échec dont tu parlais au début, l'échec du rêve, je ne vais pas dire le rêve américain, mais le rêve des dirigeants US. Absolument. L'Iran est l'objet, depuis qu'elle a développé un certain nombre d'axes politiques internationaux indépendants, depuis qu'elle se refuse à céder au chantage états-unien, est devenue un ennemi à abattre. Et encore récemment, s'est tenue une réunion dans le Negev qui réunissait Israël, le Maroc, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, et pour se coordonner sur, disent-ils, la menace iranienne. Ce qu'ils appellent menace iranienne, c'est bien entendu la menace nucléaire, sauf que ce sont les États-Unis qui ont rompu l'accord qui était signé avec l'Iran et la communauté internationale sur le nucléaire civil et militaire, et que par conséquent, c'est eux qui sont venus envenimer la question pour aujourd'hui le reprocher à l'Iran. Sous-titrage ST' 501